Dans cette capsule vidéo, je vais te présenter un peu un aperçu de à quoi ressemblent les devoirs dans Teams. Première des choses, on se connecte à Teams, on sélectionne dans le menu équipe, donc le menu de gauche, on choisit équipe, et on va aller cliquer sur l'équipe de notre classe. Donc lorsque je suis dans mon équipe classe, les devoirs vont se retrouver dans le canal général. Donc même si on a plusieurs autres canaux, les devoirs se retrouvent à cet endroit. Dans le canal général, j'ai la section publication, donc l'onglet publication, fichier, bloc-notes de classe, et j'ai un onglet qui s'appelle devoirs. Donc cet onglet-là est créé automatiquement avec le groupe, vous n'avez pas à créer, à ajouter cet onglet. Donc je vais cliquer sur devoirs, et je vais vous montrer l'interface de cette section. Donc là on retrouve trois grandes sections, la section brouillon, la section attribuée, et la section notée. Donc dans la section brouillon, ce qu'on voit, c'est le devoir que j'ai commencé à rédiger, mais qui n'a pas encore été envoyé aux élèves. Donc je peux préparer mes devoirs à l'avance si je veux, puis après ça les envoyer aux élèves. Donc si je clique sur ce devoir, ce qu'on voit, c'est vraiment l'interface du devoir. Donc je peux aller écrire le titre, les consignes, puis aller remplir le tout. Il y a une capsule vidéo qui a été faite exactement pour présenter comment remplir cette section-ci. Donc je vous invite à l'écouter, mais pour la capsule en ce moment, c'est juste un aperçu. Donc là quand on l'envoie aux élèves, on fait affecter, mais quand on veut l'envoyer dans les brouillons seulement, on fait enregistrer. La deuxième section, c'est les devoirs qui ont été attribués. Donc ici on voit, il y a des éléments en retard, donc il y en a plusieurs, mais on voit le devoir ici, le devoir du 11 juin par exemple, qui a été remis à 105 élèves. Là c'est sûr que c'est une équipe qui est particulière parce que c'est une équipe de formation, donc plusieurs personnes font partie de cette équipe-là. Vous, vous allez avoir seulement vos élèves de ce groupe-là. Et on voit que parmi les 105 élèves à qui j'ai remis le devoir, 5 seulement l'ont fait et ont été corrigés également. Donc pour accéder à ces devoirs-là, je vais cliquer sur le lien et je vais pouvoir avoir accès aux élèves. Donc j'ai la section à noter, donc qui me reste à noter. On est capable de voir le nom de l'élève et de voir l'état. Donc ici dans ce cas-ci, l'élève n'a pas remis son devoir, donc on est capable de le voir. Je ne crois pas qu'il y a des élèves qui ont remis le devoir et qui n'ont pas été notés dans ce cas-ci. Mais si le devoir a été remis, on verrait ici écrit « Remis » et pour y accéder, je pourrais cliquer dessus. Donc sur le nom de la personne ou sur le nom de l'état. Et juste à côté, on a la section « Noter ». La section « Noter », ce sont les devoirs qui ont été faits par l'élève et que j'ai pu noter. Donc je lui ai donné une note et en plus, je l'ai retourné à l'élève. Donc j'ai renvoyé à l'élève le résultat de son devoir. Donc on est capable de voir ça à cet endroit-là, donc revoir un peu ce qui a été fait pour la correction. La dernière section, c'est la section « Noter ». La section « Noter », c'est lorsqu'on a noté tout notre groupe au complet. Donc dans ce cas-ci, ils sont encore attribués parce qu'il y a des élèves qui ne l'ont toujours pas remis. Alors que dans la section « Noter », tous les élèves du groupe ont remis ou du sous-groupe, parce qu'on peut envoyer des devoirs à un sous-groupe, mais tous les élèves ont remis ce travail. Donc si je retourne ici dans le devoir tutoriel « Élèves », je suis capable de voir qu'il n'y en a plus à noter. Donc dans la section « Noter », il y a zéro élève où j'ai besoin de noter ce devoir-là. Et dans la section « Noter », j'en ai un. J'avais envoyé le devoir à un seul élève et je peux aller cliquer sur le don de l'élève pour aller revoir le devoir. On voit l'interface ici avec l'espace pour la note. Donc ça, c'est un petit tour d'horizon, bien simple pour aller un peu avoir un aperçu des devoirs. Il y a d'autres capsules qui vont expliquer en détail comment créer un devoir. Donc en voyant le bouton, vous devez vous douter que ça va être avec ce bouton-là. Mais bref, c'était juste pour vous donner un petit aperçu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !